C égale 8 cinquième moins, et entre parenthèses, 1 dixième plus 2 dixièmes. On effectue le calcul entre parenthèses en priorité. Les deux fractions ont le même déliminateur, on peut donc effectuer l'addition. Somme des numérateurs, 1 plus 2 égale 3. Et le reste est inchangé. Étape suivante, la sous-straction, les deux fractions doivent avoir le même dénominateur. On peut donc transformer la fraction en 8 cinquième en multipliant numérateur et dénominateur par 2. Et ainsi avoir deux fractions de même dénominateur 10. Où il reste à effectuer la différence des numérateurs et on aboutit à 13 dixièmes fractions non simplifiables. De l'expression D égale 1 moins, entre parenthèses, 1 sixième plus 5. La parenthèse est prioritaire. Les deux frac, les deux nombres n'ont pas le même dénominateur, donc on peut remplacer le nombre 5 par 5 sur 1. Et pour avoir le même dénominateur, on peut donc transformer la fraction 5 sur 1 en multipliant numérateur et dénominateur par 6. Ce qui donne ensuite l'expression 1 moins 1 sixième plus 30 sixième. Ce qui fait donc calcul de la parenthèse. 1 sixième plus 30 sixième, 31 sixième. Et le nombre 1 peut être remplacé par la fraction de même dénominateur que la deuxième, donc 6 sur 6, moins 31 sixième. On obtient donc une fraction de dénominateur 6 et le numérateur est obtenu en faisant 6 moins 31, ce qui nous fait moins 25 sixième. Sous-titrage ST' 501ск